La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc, notre sexologue et psychanalyste maison, qui nous rejoint. Bonjour Catherine. Et Catherine n'est pas là, j'ai l'impression. Bonjour Catherine. Jimmy, vous êtes là, vous ? Moi je suis là, mais écoutez, si vous comptez sur moi pour faire la chronique sexuelle, je pense que ça va être très compliqué. On va attendre que Catherine revienne, parce que je suis sûre qu'elle va revenir, on va devoir avoir un petit souci technique. Mais on va quand même lire la question de... Je suis là. Ah, vous êtes là, super. J'allais lire justement la question à laquelle vous allez répondre aujourd'hui. Bonjour quand même Catherine. Bonjour Mélanie, pardonnez-moi, je ne sais pas pourquoi tout s'était arrêté net. Quelle frustration terrible. C'est ça. Un cauchemar ! Un cauchemar ! Ça tombe bien, on va parler de ça avec la question de Noémie. Depuis deux semaines, je fais beaucoup de cauchemars liés au coronavirus. Ça me réveille chaque nuit, alors que la journée, je gère plutôt bien le stress, mais la nuit, cela m'épuise. Comment faire pour que mon sommeil ne soit plus pollué ? Catherine, cette anxiété là qu'on peut tous avoir un petit peu, plus ou moins d'ailleurs, par rapport à cette épidémie et au confinement, ça peut vraiment atteindre jusque nos rêves toutes les nuits ? Comme ça, c'est fréquent ça ? Alors, ce n'est pas jusque, c'est justement toute la fonction du rêve ou du cauchemar. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons au quotidien dans nos journées, en temps habituel comme en particulier en ce moment, de toute façon génère automatiquement des tas de questionnements personnels, en interaction avec les autres, de sa survie, de son rôle à jouer, de ses capacités ou de ses incapacités, de son sentiment de puissance ou d'impuissance. Et tout cela crée des conflits internes, des angoisses, que notre inconscient essaie de gérer. Et la nuit est le moment pour gérer toutes ces ambivalences et toutes ces anxiétés que notre quotidien et notre journée produisent. C'est pour ça que d'ailleurs, vous savez, en temps de guerre, il y a une époque où on faisait en sorte, on essayait en tout cas de faire en sorte que les militaires ne dorment pas pour ne pas être surpris. Ce qui fait qu'ayant un sommeil réduit, il n'avait pas la possibilité de dormir et donc de gérer tout ce que générait la guerre, à savoir la peur de mourir ou la culpabilité de tuer. Il est absolument indispensable, notre inconscient a besoin de faire une auto-analyse dans nos nuits et nos rêves et nos cauchemars sont là pour cela. Alors Dimmy, vous qui êtes quand même en première ligne, vous n'arrêtez pas de faire des consultations plus toutes les interventions sur le coronavirus, quasiment H24. Vos nuits, ça va vous ? Écoutez, ça va, elles sont un peu courtes parce qu'il y a un bébé à la maison encore et qu'il ne fait pas trop ses nuits, donc c'est peut-être ça le point critique. Mais est-ce que, comme vous l'avez dit Mélanie, on se réveille coronavirus, le midi c'est du coronavirus, le soir c'est du coronavirus, le soir et la nuit on est censé se reposer, mais est-ce que nos cauchemars tournent toujours autour de notre quotidien ou est-ce que c'est lié à cette situation particulière où il y a un stress un peu généralisé ? Alors en fait, nos cauchemars, évidemment, se nourrissent de notre quotidien pour raconter des choses bien au-delà de ce qui se joue au quotidien. C'est-à-dire que si nous prenons le contexte actuel, Mélanie comme vous, Dimmy, vous mangez, respirez et dormez du coronavirus, parce que, évidemment, c'est le sujet de préoccupation majeure, bien sûr, mais aussi parce que vous avez un rôle à y jouer, pour l'un dans le soin, pour l'autre dans la recherche, pour pouvoir nourrir l'information sur ce sujet, ce qui fait que vous êtes évidemment interrogé, et chacun d'entre nous, chacun à notre manière, interrogé sur votre compétence en permanence par vous-même, à pouvoir y arriver, être en mesure d'y arriver, et donc, évidemment, que c'est ce sujet qui s'exprime dans vos rêves, parce que c'est aussi ce sujet qui est votre principale préoccupation. Mais plus largement, on pourrait se dire que ça interroge notre question existentielle de compétence, qui là est particulièrement mise à l'épreuve dans un temps de grande pression sur un sujet. C'est la peur, si vous étiez comédien, que vous deviez jouer une pièce de théâtre, vous répéteriez toute la journée, et très certainement que la nuit, vous rêveriez votre personnage, par peur d'incompétence à le porter jusqu'au bout. Et Catherine, pour répondre à la question de Noémie, qui dit que ça l'épuise, c'est normal que ces rêves coronavirus, enfin ces cauchemars, elle dit même, ça l'épuise à ce point ? Oui, parce que ça demande d'abord, l'activité cérébrale est une activité importante, qui vous met en mouvement, puisque c'est dans le temps du sommeil paradoxal que nous rêvons, donc c'est un temps où nous sommes entre sommeil et éveil, donc il y a tout notre corps qui joue, qui souffre la situation, le rythme cardiaque, la respiration, qui est vraiment très sollicité pendant le temps du rêve, donc c'est fatigant. Et ce que nous cherchons nuit après nuit, c'est à solutionner notre équation. Et ce qui est épuisant, c'est que nuit après nuit, il n'y a pas de solution, que le lendemain est toujours le même, avec la même difficulté, et donc l'apaisement n'étant pas trouvé, il y a un épuisement tant physique que psychique, parce que ce qui serait évidemment un soulagement, quand bien même ce serait fatigant physiquement, c'est que psychiquement, nous ayons trouvé au cours de la nuit, la solution pour nous mettre enfin en paix. Jimmy, une dernière question ? Est-ce qu'on peut essayer de contrôler ces cauchemars, de ne plus en faire, ou peut-être d'en faire moins souvent, ou de rêver peut-être, que s'il y a des vacances ou autre chose, est-ce que vous avez des techniques ? Alors, bien sûr que les gens qui ont la conscience de leur rêve, la connaissance de leur rêve et de leur capacité à l'interpréter, déjà pouvoir interpréter nos rêves le lendemain, puisque quand bien même ils se ressemblent tous, ils racontent toujours un petit peu comme une série policière, ils racontent à chaque fois un épisode nouveau, qui est un dénouement petit à petit vers une issue, donc évidemment que pouvoir décoder les choses permet de s'apaiser, mais sinon évidemment, c'est de se mettre dans des situations de zénitude avant de se coucher, et de se faire des propositions de jolies pensées, en espérant les garder et les étirer tout au long de la nuit. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 3921, 50 centimes d'euros la minute, qui seront reversées à l'Institut Pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada